Elle est l'une des rares femmes architectes de Côte d'Ivoire. Après des études à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Lavillette, elle obtient son diplôme d'État d'architecte en 2013 et son habilitation à la maîtrise d'œuvre en octobre 2015. Depuis le 17 juin 2019, elle est inscrite à l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Elle est la présidente de la maison d'architecture d'Abidjan, dont elle est la fondatrice. Nous recevons aujourd'hui Martine Dacoury-Tablet. Bienvenue. Je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui. La journée mondiale de l'architecture a eu lieu le 3 octobre dernier et d'ailleurs jusqu'à la semaine dernière vous étiez encore dans les festivités. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors effectivement, la journée mondiale de l'architecture est célébrée tous les premiers lundis du mois d'octobre et c'est une journée qui a été créée par l'Union internationale des architectes. Et en Côte d'Ivoire, nous l'avons fêtée le mardi 11 octobre dernier. Nous l'avons célébrée sur la place de la Sorbonne au plateau. C'était un événement qui a accueilli des centaines de personnes et on a eu l'honneur d'avoir comme invité le directeur de cabinet du ministre de la Construction, M. Alexandre Coamé, et la représentante du maire du plateau, Mme Cocola. À cette occasion, nous avons pu faire deux panels autour des thèmes de cette journée qui étaient l'architecture et le bien-être et également la santé. Elle se fit une merveilleuse célébration et c'était la deuxième édition de cette journée. Nous avons fait une l'année dernière à l'Ordre des architectes et à l'école d'architecture d'Abidjan. Et cette année, nous avons voulu aller à l'extérieur, aller à la rencontre du grand public et c'est pour ça que nous avons choisi la Sorbonne au plateau. On l'a dit, vous êtes architecte, alors comment vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs en quoi consiste votre métier ? Alors, l'architecte est à la fois un artiste et un technicien. C'est un artiste parce qu'il doit concevoir quelque chose de beau. Tous les projets dont il est le maître d'œuvre doivent refléter la beauté. Mais c'est aussi un technicien parce que tout ce qu'il doit concevoir doit tenir. Nous parlons d'édifice d'une certaine hauteur, donc ceux-ci ne doivent pas s'écrouler. Donc, il doit avoir des notions dans pas mal de métiers qui tournent autour de la construction. L'ingénierie, dans l'ingénierie, il y a plusieurs métiers. Il y a l'ingénierie structurelle, il y a les fluides, donc la plomberie, l'électricité, l'assainissement. Donc, il doit avoir des connaissances dans tous ces rayons. Et c'est en cela que c'est un médecin généraliste parce qu'il doit avoir cette connaissance pas forcément approfondie, mais au moins au minimum pour pouvoir poser un diagnostic, en tout cas concevoir convenablement son projet. Donc, il conçoit le projet de construction. Très bien. Alors là, on vous sent passionnée. Qu'est-ce qui fait que vous adorez votre métier ? Alors, on va dire qu'être architecte, c'est marquer durablement le paysage urbain. Parce qu'on conçoit des édifices qui peuvent avoir des décennies, voire des centaines, voire des milliers d'années. Et donc, c'est poser comme ça cette signature et qui va être vue et permettre aussi à des personnes de pouvoir vivre les espaces qu'on a conçus. Parce que tout commence d'abord dans l'imaginaire de l'architecte et ensuite il le dépose sur papier et après il voit ces réalisations-là. Donc, voir que ce qu'on a imaginé dans sa tête est ensuite vécu à l'échelle 1 par des personnes, je trouve que c'est vraiment gratifiant et c'est un peu une brique qu'on pose à l'édifice du développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, l'École d'architecture d'Abidjan aujourd'hui a été créée par le Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire en 2014. Et là, vous êtes à peu près 200 architectes en tout dans le pays. Pensez-vous que la relève est véritablement assurée ? Alors, nous sommes effectivement 229 architectes inscrits à l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Et la relève est-elle assurée ? Avec l'École d'architecture d'Abidjan, on ne peut pas dire qu'on aura assez d'étudiants qui vont sortir et pouvoir combler le gap que nous avons. Aujourd'hui, avec 229 architectes, nous avons moins d'un architecte pour 100 000 habitants, ce qui est très peu. Si on regarde autour de nous dans d'autres pays, on va dire la France, où on a environ 45 architectes pour 100 000 habitants. Et chaque année, des milliers d'architectes sortent des écoles d'architecture. Nous sommes 28 millions d'habitants à peu près en Côte d'Ivoire. Et nous n'avons que 229 architectes. Là, on a un fort gap. Et ce qui aussi explique un peu notre paysage urbain qui est très anarchique. Justement, alors aujourd'hui, on assiste au développement des villes en Côte d'Ivoire. Pensez-vous qu'il y ait suffisamment d'architectes pour faire face à cette évolution ? Mais là, je pense que non, vu que, comme vous dites, 229 architectes... Ce n'est point assez. Ce n'est point assez parce que, comme je disais, un architecte pour 100 000 habitants, moins d'un architecte même pour 100 000 habitants, c'est très peu. Alors l'idéal, ce serait quoi d'avoir... Déjà, si on se rapprochait des 45 comme la France, ce serait pas mal. Donc 45 fois plus d'architectes, ça serait déjà pas mal. Et c'est vrai qu'on a l'école d'architecture d'Abidjan. On a une future école à Bondoukou qui va être ouverte. Ça serait une faculté d'architecture, donc publique, et donc ouverte à toutes et à tous. On a l'école d'architecture des métiers de l'architecture et de l'urbanisme du Togo, de l'OMÉ, qui aussi nous envoie pas mal d'architectes diplômés. Après, il y a pas mal d'architectes de par le monde, en tout cas d'étudiants en architecture de par le monde, qui aussi rentrent en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Mais on n'en a pas assez. Ça reste peu. Ça reste peu. Plus on aura d'écoles d'architecture et plus on aura des jeunes qui vont être intéressés par ce métier et s'inscrire dans les différentes facultés, plus on pourra avoir, on verra un vrai changement dans notre paysage urbain. Très bien. Alors, on assiste depuis quelques années à des effondrements de bâtiments un peu partout dans la ville d'Abidjan, à l'intérieur du pays. Quelles sont, à votre avis, les raisons de ces effondrements ? Alors, la principale raison pour moi, c'est le non-appel, ou plutôt la non-implication des professionnels dans les constructions que nous avons. Le ministre de la Construction l'a dévoilé. Plus de 80% des bâtiments sont faits sans permis de construire, sans professionnels. Donc, face à un tel constat, c'est clair qu'on se dit, on comprend, parce que les professionnels ont non seulement fait les études pour, mais aussi peuvent conseiller et ils vont aider les maîtres d'ouvrage dans leur projet de construction. Si on ne fait pas appel à eux, on se livre à des personnes qui ne connaissent pas forcément le métier ou on se livre à ses propres connaissances, qui ne sont peut-être pas de ce domaine-là. Et malheureusement, on arrive jusqu'à mort d'homme, ce qui est déplorable. Alors, on sait que l'architecte est impliqué dans l'obtention du permis de construire. Pouvez-vous nous rappeler votre rôle de façon pratique dans ce processus ? Alors, comme je le disais au départ, l'architecte est le premier intervenant. Donc, c'est celui vers qui on va quand on veut faire un bâtiment, un projet de construction. C'est celui qui va concevoir le projet. S'il n'y a pas de projet, il ne peut pas avoir d'ingénieur, il ne peut pas avoir d'entrepreneur qui va construire. Il faut d'abord un projet de construction. Quand il a établi ce qu'on va appeler la feuille de route, pour parler, on va dire, communément, cette feuille de route-là, il va la donner aux ingénieurs qui vont développer eux et étudier comment réaliser ce projet-là. Avec la conception de l'architecte et avec les études d'ingénierie, l'architecte va déposer le permis de construire qu'il est seul habilité à signer. Il est le seul architecte. Bien sûr, l'ingénieur va signer ses plans, mais l'architecte va signer également toute sa conception et presque tous les documents. Et c'est cette signature qui fait foi et qui va introduire au guichet unique du permis de construire pour la zone d'Abidjan ou dans les guichets désorientés ou en tout cas dans chaque commune. Et là, les commissions, les diverses commissions vont étudier le projet, vont s'assurer que des professionnels ont travaillé sur ces projets-là et vont donner l'autorisation de construire. Très bien. Alors, dans ce cas-là, si je comprends bien, la signature de l'architecte engage l'architecte s'il y a un problème. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut faire appel aux professionnels parce qu'ils s'engagent. Ils ont des assurances pour également. Donc, si jamais il y a des problèmes, ils peuvent se retourner vers leurs assurances. Et le maître d'ouvrage peut se retourner aussi vers eux parce qu'ils savent qu'il a fait appel à des professionnels qui sont assurés et qui sont engagés. Ils sont engagés là, le permis de construire. L'architecte et l'ingénieur sont engagés du point de vue de la loi et de l'État puisqu'ils ont signé leurs documents fournis au permis de construire. Alors, les gens n'ont peut-être pas recours à vous, on va dire, parce qu'ils se disent que ça coûte cher d'avoir recours à un architecte. Quelle est votre opinion à ce sujet ? Et d'ailleurs, à quoi doit-on s'attendre comme honoraire quand on a recours à un architecte ? On doit s'attendre au prix juste. C'est-à-dire, c'est le prix que vaut ce travail qu'on paiera. D'accord. Et ce prix, il n'est pas fait, on va dire, par magie, mais c'est un taux, c'est régulé. Donc, on peut aller voir son architecte qui va être très transparent parce que nos prix, nos coûts, nos honoraires sont… Sont homologués. Voilà, sont heureusement… Non, mais surtout très transparents parce qu'ils ne sont pas… Ils ne font pas partie comme, on va dire, votre robe aujourd'hui. Si vous payez votre robe, tous les coûts sont inclus et sont mélangés dans… Si vous l'avez payé à 5 000 francs, tout est dedans. Le prix du vendeur, le prix du tissu, la marge de toutes les personnes, de tous les intervenants, tout est inclus. Alors que le coût de l'architecte est séparé du coût de construction. Donc, vous voyez exactement ce que vous payez et il est détaillé pour chaque phase du projet. Donc, il est complètement transparent. Vous voyez exactement ce que vous payez. Il faut quand même avoir une idée de ce que ça coûte à peu près. Non, ça dépend de chaque architecte. Je ne peux pas vous dire là, grosso modo, que vous allez payer telle somme ou telle somme. La loi sur la profession d'architecte qui est sortie en 2018, il me semble, régie en tout cas pour les personnes qui sont à revenus faibles où le prix ne doit pas excéder les 3 % du coût de construction s'ils veulent une assistance architecturale. Ce qui tourne autour de 300 000 francs pour le suivi. Ça, c'est pour des personnes qui peuvent justifier d'un revenu faible. Après, pour les autres personnes, cela peut aller jusqu'à 10 %. Tout dépend, mais c'est dégressif. C'est-à-dire que ce ne sera pas 10 % de 10 milliards, par exemple. Ce sera moins. Alors, du coup, justement, les gens n'ont peut-être pas recours aux architectes parce qu'ils considèrent que ça coûte cher d'avoir recours à un architecte. Quelle est votre opinion à ce sujet et à quoi doit-on s'attendre comme honoraire ? Alors, cette question, nous y avons droit à chaque fois. Et j'aime bien faire l'analogie avec deux métiers qui sont aussi des métiers libéraux, qui sont la médecine et, on va dire, médecin et avocat. Quand on a recours à ces deux personnes-là, on ne discute pas trop les prix. Soit parce qu'on a un problème avec la loi, on risque la prison. Soit on sent qu'on a un risque réel avec sa santé, on risque de mourir. Et on ne se rend pas compte qu'avec l'architecture, c'est la même chose. Nous risquons notre santé. Et le thème de cette année de la Journée mondiale de l'architecture l'a prouvé. Mal concevoir sa maison, c'est mettre en péril sa propre santé. On voit aujourd'hui, on assiste aujourd'hui à une montée fulgurante des allergies, des pathologies respiratoires, aux allergies de toutes sortes. Mais tout cela à l'humidité dans les maisons, tout cela est dû à des mauvaises conceptions. Donc on met en péril sa santé. On met en péril aussi son intégrité physique, puisque si on va voir des personnes qui ne sont pas du domaine, on se risque à des effondrements. Exactement. Donc il y a ça. Donc aller voir des professionnels qui vont certainement, qui vont effectivement vous être plus chers qu'aller voir une personne lambda. Et là encore, ça reste à prouver. Parce que l'architecte, il vous suit de A à Z. Il vous aide à économiser de l'argent parce qu'il va vous faire des économies d'échelle. Il va vous concevoir votre projet, aider à sa réalisation pour ne pas qu'il y ait de gaspillage. Combien de personnes ont voulu faire leur maison elle-même et ont dû casser 10 000 fois parce qu'elles ont oublié pas mal de choses, des réservations d'électricité, de faire passer des canalisations, ou des ouvertures mal pensées. Finalement, ça revient plus cher. Ça revient plus cher. C'est-à-dire que vous allez aller voir un architecte qui va vous dire « Bon, payez-moi 5 millions, votre maison va vous faire 50 millions, comme ça. » Il dit « Non, c'est bon, je vais aller voir moi-même. » Au final, vous allez vous rendre compte que quand vous allez faire la facture, la somme, vous arrivez certainement à 100 millions par vous-même parce que vous avez fait pas mal de travaux qui n'étaient pas prévus. Donc, finalement, vous payez le juste prix. Vous payez des années d'études parce que l'architecte, il ne s'est pas inventé architecte. Il a appris ce métier. Vous payez du personnel, des heures de travail sur votre projet. Vous payez des outils qui vont permettre de bien rendre votre projet. C'est tout ça que vous payez. Et ce sont des prix en plus qui sont transparents puisque l'architecte, ses coûts sont bien visibles, correspondent à un taux de votre projet. C'est bien visible et bien lisible. Ce n'est pas fourré dans le coût de construction. Non, c'est à part et vous pouvez voir exactement. C'est bien détaillé. Phase par phase, l'esquisse, combien vous payez ? Le dossier de permis de construire, comment vous payez ? Le suivi de réalisation, combien vous payez ? Vous voyez exactement ce que vous payez. Vous pouvez toujours négocier avec votre architecte, mais vous payez le juste prix. Très bien. Alors, vous faites la promotion de la conception architecturale bioclimatique en Afrique. Qu'est-ce que c'est que ce concept ? Alors, la conception bioclimatique, c'est construire avec son environnement et construire avec le climat. Nous sommes dans un climat tempéré, on va dire, dans un climat tropical humide plutôt, ou équatorial humide, où nous n'avons pas, si nous concevons correctement, eh bien nos maisons n'avons pas besoin de climatisation. Parce que nous sommes aujourd'hui au fait des problématiques de développement durable et nous savons que nous devons aller vers des bâtiments moins énergivores. Et la climatisation, nous voyons bien nos factures d'électricité, c'est le poste souvent qui englobe pas mal de choses. Alors qu'une conception bien pensée, des pièces ou une maison ventilée traversante, où on permet à l'air de pouvoir circuler dans toutes les pièces, où on a des protections de façade pour ne pas avoir de l'ensoleillement direct, où on construit avec des matériaux durables et aussi qui ont un potentiel thermique intéressant, comme l'abrique de terre crue ou juste la terre même. Ce genre de matériaux, de façons de concevoir, permettent en fait de concevoir des maisons qui ne sont pas forcément plus chères que les autres, mais qui sont bien pensées et qui vont nous permettre de ne pas dépenser en coût d'entretien et en maintenance nos maisons. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons le coût de construction, mais il faut penser coût global. On entend par coût global tout ce que nous allons mettre après en entretien, en maintenance, et même en facture d'électricité, d'eau, et qui va finalement grossir notre enveloppe, notre coût du bâtiment. Donc la conception bioclimatique, c'est construire avec son environnement, construire avec le climat, de façon avec des matériaux locaux et des matériaux intelligents, qui ne sont pas très loin de nous, construire autour de son environnement. Très bien. Alors, notre entretien tire à sa fin. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes qui aimeraient aussi être architectes un jour ? Alors, le conseil que j'ai, c'est qu'ils se lancent. Qu'ils se lancent, qu'ils commencent à s'intéresser au métier d'architecte. Qu'ils n'aient pas peur d'embrasser ce métier. C'est un métier vraiment formidable. Comme je disais au début, on marque le cadre bâti, on marque le paysage urbain. Donc c'est l'un des rares métiers qui nous permet de pouvoir évoluer dans nos œuvres. Donc je n'ai qu'une chose à leur dire, c'est de se lancer et de venir vers nous. Et avec la Maison de l'architecture d'Abidjan, nous allons souvent dans les écoles, visiter des écoles pour justement susciter des vocations, nous entretenir avec des élèves, des étudiants et leur parler d'architecture. Et voilà. Alors merci beaucoup Martine Dacori-Tablet. Je rappelle que nous étions avec Martine Dacori-Tablet qui est architecte. Elle nous a parlé de son métier et de tout ce qui l'englobe. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada